Bah oui les gars, il faut bien que j'en parle, si j'en parle pas, personne ne va en parler, j'ai envie de te dire. Donc on est de retour pour un nouveau Believale Woman, dont fait les frais Conor McGregor. Donc voilà, elle a été accusée de viol par une demoiselle. Donc Believale Woman, je fais ça parce que j'ai vu encore des gens, vraiment, dans leur tête, ah oui, Believale Woman, mais attends, mais ils disent, mais c'est logique, ils disent dans leur tête, je regarde comme ça, je dis, mais ces gens sont normaux ou pas ? Comment ça Believale Woman, déjà, on ne croit personne en fait, on croit les gens selon des preuves. Je ne crois ni les hommes et je ne crois ni les femmes. C'est comment ? Non, si tu accuses quelqu'un, il faut des preuves, non ? Maintenant on vit dans une société, je ne sais pas, je suis débordé. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses mal qui arrivent, je dis simplement que quand tu veux accuser quelqu'un, eh bien, il faut des preuves, parce que si jamais tu permets à n'importe quel genre de pouvoir juste mentir et que genre il n'y ait aucune conséquence derrière, les gens vont mentir, quel que soit le genre. Ça veut dire quoi ? À moins que vous pensez que toutes les femmes sont des anges, je ne sais pas. On ne comprend pas ! On ne comprend pas les gens qui sont encore dans cet argument, oui, Believale Woman, c'est normal. Comment ça ? Pourquoi ? Vous êtes des demi-dieux ? C'est quoi le truc en fait ? Alors, comme je dis ça, je suis misogyne. Ah, je suis misogyne, ah ben oui, évidemment. Non, en fait, je suis juste la juge. Soyons justes, non ? Bon, bref. Donc, si tu n'es pas au courant, je te... La demoiselle, la lettre, va nous résumer un petit peu l'histoire. Comment ça s'est passé alors ? Comment ça s'est passé ? Serious allegations today about UFC star Conor McGregor. On the same night, he made headlines for this stunt, hunching out the mascot at the NBA Finals. A woman says McGregor violently sexually assaulted her in a bathroom. Violently. Je ne sais pas pourquoi. ...at the arena. Now, as Stephen Fabian reports, McGregor's reps are denying the allegation. UFC superstar Conor McGregor is being accused of sexually assaulting a woman at the NBA Finals. It reportedly happened the same night McGregor punched out the Miami Heat's mascot. Now, a woman is coming forward to claim the 34-year-old McGregor sexually assaulted her in a VIP bathroom. The allegations are detailed in a letter sent to McGregor and the NBA. It claims he aggressively kissed her, then committed an act of sodomy. He also spat on the victim, aggressively grabbed her and pinned her up against the wall. The alleged victim says she got away when she elbowed McGregor and finally escaped. Non, non, tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas me dire ça. Tu vois ce que je vais dire. Mais au moins, tu vois, c'est là que tu vois qu'elle ne se dise pas qu'il y aura des conséquences ou qu'il y aura un truc, que juste la parole, ça suffit. Là, dans sa tête, au moins, prépare un bon script. Écoute, elle a dit champion d'UFC, elle lui a mis un coup de coude. Alors, Mike, alors, tu ne t'y attendais pas. Au retour de convalescence, tu n'as plus les réflexes, j'ai l'impression. Donc, elle lui a mis ça. Champion d'UFC, je ne sais pas combien de fois. Elle lui a mis un coup de coude, il ne l'a pas vu venir. Il ne l'a pas vu venir et puis tac, elle s'est échappé. Il dit, excuse-moi, excuse-moi, mais j'ai un peu du mal. J'ai vu certains combats de connards. Je n'ai pas l'impression que quand tu es au sol, tu peux t'en sortir. Je n'ai pas l'impression. Mais elle, une meuf évidemment qui n'est pas entraînée, sans entraînement, coup de coude, il ne l'a rien vu. Elle s'est échappé. Excuse-moi, non, excuse-moi, écoute, tu me diras ce que tu en penses en commentaire. Ça me paraît un peu... The lawyer provided Inside Edition with this photo of the woman's clothes, preserved for evidence of McGregor's DNA. McGregor's lawyer released a statement saying the allegations are false. Mr. McGregor will not be intimidated. This is McGregor last night in New York, signing autographs for fans. McGregor has been holed up in this swanky New York City hotel on Fifth Avenue all day. Now, he had been booked to be a guest on GMA3, but bailed out just before the allegations that he sexually assaulted a woman in Miami, hit the news. C'est marrant ça, pourquoi il se met comme ça sur le côté ? Donc bref, du coup, là, tu es en train de me dire, ouais, mais Joe, c'est important, pourquoi, il faut prendre les choses au sérieux, ça se trouve, il l'a vraiment violé, t'en sais rien, etc. Bon, écoute, je te dis juste que ça me paraît un peu bizarre que tu puisses mettre un coup de coude, boum boum, direct, le gars, il est super famous, il a 50 000 gardes du corps, il y a toujours des gens autour de lui, je trouve ça un peu bizarre. Bon, voilà, donc du coup, il y a un audepte, il y a un audepte par rapport à ça, parce que je savais que tu allais me dire ça, il y a un petit audepte. Another update, the Conor McGregor rape accuser, I already, you know, I staked my flag in the sand and said it sounded like BS, I told you, I took you through my process of just knowing that something is BS and elbowing a UFC fighter and escaping him from rape is just not the way it goes, that they will kill you. The only thing stopping Conor McGregor from killing me with his bare hands is Conor McGregor. That's true, I've seen these guys fight, there's just, Colby Covington is a friend of mine, the only thing stopping Colby Covington from killing me is Colby Covington. There's nothing I can do, okay? Anything he wants to do, he can do, because he's a UFC fighter, right? And so her story, for me, didn't pass the sniff test, but you guys were writing in the comments, like, Candace, you don't understand, Conor McGregor's not a good guy, you know, a few people wrote this in the comments, definitely not the majority, but they were basically saying, you know, he cheats on his wife, he's known to do cocaine. Et ça, ça aussi, je l'ai entendu, ça, des gens qui disent ça, ouais, mais le gars, c'est pas un bon gars, regarde, il attend un quatrième enfant, je crois que c'est le quatrième, il attend un quatrième enfant avec sa femme, il était en soirée, tout ça, c'est abusé, et donc, ouais, et, et donc ça veut dire, c'est pour ça que c'est un violeur, je pense qu'il y a quand même un pas, quand même un grand pas entre un mauvais mari et un violeur, je pense quand même, non? Qui fait des associations comme ça? Je te laisse en faire la déduction. C'est quoi le rapport? C'est pas un bon gars, ouais, ok, et donc c'est pas un bon mari, ok, on est tous d'accord, ok, si tu veux, et donc c'est un violeur ou pas, ok, comment on fait? C'est quoi, c'est des signes? C'est un violeur ou pas, c'est un violeur ou pas, et c'est un violeur ou pas, c'est un PPE fort. Tu dois être capable de faire ça, c'est très important, parce que les deux sont différents. Si tu peux l'inviter à Conor McGregor, il peut être un coquette, je n'ai pas l'idée. Il peut être mal à ses amis, il peut être mal à sa femme, il peut être mal à sa femme, il peut être tout ce que tu dis. Mais ce que nous faisons, c'est de séparer nos sentiments de Conor McGregor comme une personne et de regarder les faits. Bon attends, je ne sais pas, je vais te montrer la vidéo, parce que là, merci Candace, Candice, je m'en rappelle plus. Mais ce que je vais te montrer, c'est, alors il y a une petite vidéo, voilà, petite vidéo du coup après l'intercation. Je vais avancer un petit peu, tac. Et je vais vous montrer, c'est que c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. C'est que j'ai trouvé, elle a connu avec Conor McGregor et elle a eu un peu, oh oh, tmz. got their hands on some video of her after her alleged violent sexual assault and she was with conor mcgregor having a drink take a look donc ça c'est vraiment incroyable ça quand même par contre un truc que je voulais te montrer un truc que je voulais te montrer et qui confirme ce que je te dis que je te dis dans plusieurs vidéos une meuf n'a pas besoin d'être une bombasse pour pouvoir avec être avec un des gars les plus famous tu te rends compte un des gars les plus famous au monde elle n'a pas besoin d'être une bombasse c'est pour ça que quand tu sais qu'un 5 en tout cas physiquement après peut-être qu'elle a un super visage mais physiquement elle m'a l'air plutôt aux alentours d'un 5 là tu le vois en réel ça veut dire que mcgregor au vu du statut qu'il a et vu comment il est connu on peut mettre on peut dire que c'est un 10 ok c'est pas rappelez vous les gars on n'est pas noté sur notre beauté uniquement en tout cas bah en tout cas elle a 5 accès à un gars qui on peut dire que c'est un 10 quoi normal normal c'est à moins qu'après 80% des hommes ils sont en galère un gars qui est un 5 il voit même pas la 10 la 10 de toute façon la meuf qui est un 10 ne le voit même pas bon bref ça c'est la petite parenthèse I don't know about the rest of you ladies out there but if I had just been violently assaulted in various donc voilà les gars je pense que ça se passe le commentaire oui effectivement après peut-être fait violer je suis pas sûr que tu aies envie de prendre un verre avec celui qui a essayé de te violer ou non qui t'a à violer je sais pas pour toi dis moi ce que tu en penses en commentaire mais believe all women les gars super important donc les gars n'hésite pas à mettre un j'aime si t'as aimé la vidéo si jamais tu es plus loin avec moi rappelle toi qu'il y a mon étude de caoutchement comment j'ai fait 20 000 euros en semaine c'est gratuit c'est offert avant de créer un accrogate quand même tous les gens qui veulent faire partie du 10% ta zion en description check et tu verras il y a toutes les infos et les gars on lâche rien et on reste déterminé à eux et à nous je fais ton camp